Je commence par me présenter, donc Richard, agitateur culturel à Barjol. Je m'occupe de deux associations, l'Office de la Culture Provence-Verdon et aussi un petit café associatif qui s'appelle le Melting Pot. En fait, je suis organisateur et producteur de spectacles. Je me présente également, je suis François Volpi, agent maire à la Culture à la commune de Barjol. Qu'est-ce que vous faites là ce soir ? D'abord, je suis venu écouter de la musique, de la super musique. Donc c'était un venu principal, c'était pour ça. Et aussi parce qu'avec nos associations, on a collaboré à cet événement en amenant le groupe français, donc Katié Ting et la Technique. Et je suis ici pour participer également à cette magnifique manifestation artistique. La commune de Barjol a participé avec l'Entretoise et la commune de Munich à la réalisation de cette résidence artistique. Et il y avait aussi une symbolique toute particulière cette année, puisque c'est les 100 ans de la création du monument mort de Barjol, suite à la Première Guerre mondiale. La municipalité a souhaité le réhabiliter. Et donc, avoir une connexion artistique aujourd'hui avec cette résidence, ce moment de partage entre un groupe local et un groupe allemand, permet aussi d'exprimer cette amitié franco-allemande, 100 ans après la création de ce monument mort. L'idée au départ de ces 100 ans, c'est bien parce qu'on va pouvoir le faire l'année prochaine. On s'est aperçu en fait que le monument aura 100 ans l'année prochaine. 1922, c'est juste l'année où a démarré le projet, mais l'inauguration, c'était 1923. Et l'idée, c'est de voir comment un monument, il y a 100 ans, qu'est-ce que représentait ce monument dans la relation franco-allemande, et aujourd'hui, 100 ans après, qu'est-ce que ça peut représenter ? Et le même monument, la même œuvre, effectivement, change l'imaginaire des gens suivant l'époque où on est. Et donc, c'était formidable de voir qu'aujourd'hui, la relation franco-allemande, c'était le concert de ce soir, et on en a eu plein les oreilles. Vous avez apprécié le concert ? Oui, effectivement, on a extrêmement apprécié le concert. On voit que c'est une rencontre artistique de qualité, et c'est tout ce qu'on souhaite développer aussi sur le territoire, et que c'est la synergie qu'il y a eu entre les différents acteurs qui ont participé à cette collaboration, à cette coopération, et à ce projet artistique. Donc, musicalement, wow ! Enfin, voilà, donc, on avait... Moi, j'ai découvert le groupe Embryo, que je ne connaissais pas, et que j'avais écouté un peu sur Internet, mais effectivement, c'était une belle claque, c'est... Même les cloches s'y mêlent et applaudissent, donc c'était vraiment super. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Embryo, E-M-B-R-Y-O, sur YouTube ou sur Internet, et bien sûr, Cathy Etting, notre chanteuse de jazz régionale, et Loïs Cordeuil, né au Barjolet, donc, qui eux-mêmes étaient en création, donc ça... On voit que... Voilà, que la musique est vraiment la langue que tout le monde parle. Il y a un partage universel. C'est ça. Voilà. Chers amis, nous ne sommes pas du même bord, mais nous allons peut-être vers le même port. On a les mêmes objectifs. Merci. Merci à vous. Merci au vénigraphe. À très vite.